On va voir comment faire le screen du page web entière, donc du haut jusqu'en bas. Mais on ne va pas juste faire des CTRL-CMD 4, pour faire un dessin et tout ça. On va utiliser un logiciel gratuit, qui s'appelle Paparazzi, disponible sur Mac. Donc pour ça, on l'ouvre, c'est super simple. Donc ça c'est la capture d'écran de notre site, donc c'est dégueulasse. En plus, ça dépend de la résolution de l'écran, Paparazzi, non. Alors, ça se présente comme ça, il va falloir saisir une URL, Apple.com par exemple, bien sûr. Ça va charger la page web, comme tous les navigateurs. Donc on a notre page, dès qu'elle est chargée, c'est bon. Donc là, dès qu'on va cliquer sur ce petit bouton, ça va nous montrer ce que ça va faire. Donc là, on se déplace, et là ça nous montre. Donc des fois, c'est un peu bugué, c'est à cause du cache. Enfin, je ne sais pas trop comment on vous l'expliquait, mais ce n'est pas normal que ça soit bugué. Donc, dès que c'est terminé, on fait enregistrer. Et là, il va mettre le nom de la page, la date, .png. On peut mettre des tags, l'endroit, le format. Scale, je ne sais pas comment traduire. C'est une espèce de taille. Et là, la taille finale. Donc on voit que ça fera du 800 par 3828. Donc on va faire Save. Et c'est Apple France. Donc, ça va rendre ça. Mais après, on peut changer les paramètres. Bon, il y a le bouton Partager, on s'en fout un peu. Donc ça va être ce bouton. D'ailleurs, moi, la barre d'en haut, elle est customisée, donc ce n'est pas celle de base, celle-là. Ouais, customisée, il y a ça. En plus, oui, je sais, ce n'est pas énorme. Donc, bouton Paramètres, comme ça, là, on va choisir un peu ce qu'on veut. C'est assez compliqué de comprendre comment ça marche. Ça, c'est la taille minimum, la taille maximum. Bon, maximum, il ne faut pas y toucher, vous laissez à finir. Putain, le truc. Tac. Après, Crop, c'est-à-dire que ça va couper, le délai, le mode de capture. Alors ça, je trouve que ça ne sert à rien, que c'est super compliqué. Voilà pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, pour capturer, il va faire une photo là, il va descendre de je ne sais pas combien, il va refaire une photo, et il va en refaire une. Donc, ce qui fait qu'on se tape la barre des menus tout le temps. Donc, très déconseillé. Pour moi, ce ne sera rien pour la plupart des sites, parce qu'ils ont des éléments attachés, comment on les appelle, nous. Donc, ce ne sera rien. Mettez Resizing, c'est très bien. Bon, à préciser que ça ne marche pas pour tous les sites. Certains, ils buguent complètement. Comme là, on va refaire. Comme là, Apple, il y a des trous. Il faut charger la page. Tac. Là, vous voyez qu'il y a des trous d'image. Donc, faire attention. Voilà, petit logiciel gratuit. Lien dans la description. On va se poser la question. On va au-dessus. – Sous-titrage STAQ. On va faire des choses.